Bon dia, buenos dias à nos amis lusophones et hispanophones qui nous suivent en ligne, professeur Kuhn, c'est vraiment un plaisir pour moi, je suis plutôt là comme témoin, comme passeuse de ce qui se passe, de comment la déclaration de Fribourg a été reçue en Amérique latine. Je suis pour ma part juriste et je travaille sur la dimension culturelle de la liberté artistique et de la liberté d'expression, mais ça ce sera pour demain. Donc là pour aujourd'hui, c'est vraiment la déclaration de Fribourg et sa réception en Amérique latine. C'est un petit mandat de recherche que l'Observatoire m'avait confié et j'ai été très heureuse et très satisfaite de voir l'écho de la déclaration de Fribourg. Donc Fribourg, c'est la capitale des droits culturels, sachez-le, depuis l'Amérique latine, c'est comme ça qu'on la voit. Plusieurs interlocuteurs m'en ont parlé en ce sens-là et ils parlent de la déclaration. Alors pour certains, comme une Bible, pour d'autres, pour rendre hommage aussi à Mireille Delmas-Marty et faire écho à ce que le conseiller nous a dit sur Fribourg, ça serait plutôt une boussole qui nous permet effectivement de nous diriger sur la question des droits culturels et vraiment, comme le soulignait Ibrahim Salama, sur la question du mode opératoire. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment comment la déclaration, on la retrouve dans une... Alors, pour la recherche que j'ai menée, une recherche prêve, un ou deux mois, sur l'ensemble de références par pays et au niveau régional. Et donc vous retrouverez ça dans le Padlet, je crois, on en parlera demain. Vraiment toutes les références des documents, quel type de documents on a. Et vous verrez que la déclaration de Fribourg est dans des documents législatifs, des documents de stratégie politique, culturelle, dans des manuels de formation, même dans des offres d'emploi de techniciens de droits culturels. Donc il y a vraiment des échelons très variés et dans de nombreux pays. Alors, je n'ai pas remercié, j'ai remercié les organisateurs, je le fais. C'est un plaisir aussi pour moi d'être en Suisse. Donc je suis hispanophone de Barcelone, mais j'ai vécu 12 ans à Genève, où j'ai aussi fréquenté le Palais Wilson et travaillé pour le mandat. Et donc, c'est un plaisir d'être ici. Je suis actuellement à Québec, je l'ai aussi dit. Et là, à Québec, il y a aussi tout un travail sur les droits culturels que Véronique Guèvrement a présenté et dont nous parlerons plus demain. Mais là, quittons la francophonie, donc la déclaration de Fribourg devient la déclaration de Fribourg, ou la déclaração de Fribourg. Elle a été traduite dans ces langues-là. Et même des articles et le travail de Mylène et de Patrice sur l'interprétation de la déclaration a aussi été traduit, notamment en portugais, comme nous en parlera le professeur Prunet. Quelle a été la réception de la déclaration ? Donc, c'est un document qui a guidé et qui guide encore les politiques publiques et les décideurs en Amérique latine. Je vais vous donner quelques exemples. Et tout d'abord, petit préambule, le terrain était très fertile en Amérique latine. Ceux qui font du droit le savent peut-être. Il y a eu le mouvement du nouveau constitutionnalisme. Et on a des constitutions, notamment au Brésil, en Venezuela, en Colombie, qui déjà dans les années 80 inscrivent le multiculturalisme dans les constitutions et parlent déjà des droits culturels. Donc, avant même la déclaration, on a un terreau fertile qui tient aussi à l'histoire du continent. Et dans ce terreau-là arrive la déclaration et son ancrage historique qui se poursuit à ce jour est vraiment au Mexique. C'est au Mexique, qui est une ville pionnière reconnue comme telle sur les droits culturels, qu'on va trouver des références dans de très nombreux documents. Ça va de la stratégie politique 2014-2018 à la loi sur les visiteurs et les habitants de Mexicoville et de l'Institut des droits culturels, qui a pour mandat de recevoir des plaintes, mais qui a également pour mandat de former les fonctionnaires. Et le référentiel de ces formations, c'est la déclaration de Fribourg. Et dans les documents que je mentionne, à chaque fois, c'est aussi la déclaration de Fribourg qui est là. Et le Mexique est pour nous d'autant plus important qu'en septembre prochain aura lieu Mondiacult, le 40e anniversaire de notre référence de la définition de la culture anthropologique qu'on mentionnait. Et donc, tous les regards vont se tourner vers le Mexique et tous les regards vont se tourner sur l'opportunité aussi de développer la culture comme pilier du développement. Et là, les droits culturels ont aussi un énorme rôle à jouer. Et ça sera une occasion de rayonnement pour Fribourg. Donc, le Mexique, je vous l'ai mentionné, c'est un ancrage historique qui se poursuit. À l'université, il y a un programme de droits culturels qui s'appuie sur la déclaration de Fribourg. Et on a aussi une très grande actualité au Chili. Comme vous le savez, le Chili est en train de rédiger sa nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, à partir d'une assemblée constituante, il y a eu des travaux préparatoires. Et dans ces travaux préparatoires, ce sont les articles de la déclaration de Fribourg qui sont le socle de la discussion et qu'on retrouve dans le projet d'article. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Andrés Muñoz Carcamo, qui est là, avec nous, qui vient du Chili, qui participe aussi à cet exercice, et qui va pouvoir témoigner, comme je le fais demain, de l'importance de la déclaration et aussi de l'importance pour nos travaux, de tenir compte de ce qui se passe en Amérique latine, parce que le sujet est d'une grande actualité. Il est né des violences sociales au Chili. Il est une réponse à ces violences sociales. La place que doivent avoir les droits culturels dans cette réponse. Et il y a aussi d'autres thèmes que nous n'avons pas encore abordés. Un petit peu, la rectrice l'a fait et la conseillère, vous êtes là également, sur le changement climatique et donc le droit de la nature, les droits des générations futures, qui sont aussi des thèmes abordés dans les discussions sur les droits culturels en Amérique latine. Je vous donne deux autres exemples. Le maire de Quito, 2016, il prend une résolution sur les droits culturels dans la ville. Et entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle, la référence, c'est la Déclaration de Fribourg. Donc là, c'est dans tous ces documents, vous allez pouvoir tracer les références. Des fois, la référence disparaît parce que c'est devenu une évidence et qu'on fait du droit comparé. Et donc, on s'inspire, du coup, par exemple, au Panama. Il y a une loi sur la culture qui a été adoptée en 2020. Elle ne mentionne pas, Fribourg, les travaux préparatoires non plus. Mais j'ai posé directement la question à la personne du ministère de la Culture, Enrique Noël, et il dit, oui, bien sûr, la Charte ibero-américaine, la Déclaration de Fribourg, étaient nos guides pour rédiger cette loi sur la culture, donc 2020. Donc, il y a vraiment une très grande actualité. Et des travaux qui viennent, qui arrivent, dans lesquels ce que nous faisons ici va pouvoir vraiment aussi alimenter et dialoguer. Alors, plusieurs rendez-vous, je le disais, il y a Mondia Culte en septembre. Il y a la Constitution chilienne en septembre aussi. Et puis, il y a aussi ce congrès, deuxième congrès mondial sur le droit international de la culture. Alors, ce n'est pas le même vocabulaire exactement, mais il y a beaucoup de questions de droit culturel. Parce que tout ce passage de la Déclaration de Fribourg en Amérique latine, elle a voyagé accompagnée. Alors, elle a évidemment voyagé avec Patrice Meierbiche, qui est allée plusieurs fois en Amérique latine, au Mexique. Il a d'ailleurs reçu le prix de la ville de Mexico pour ses travaux sur les droits culturels en 2018, au Brésil, avec le professeur Cunha et Tecedor Coelho. Et elle a voyagé aussi par d'autres personnes qui, je crois, sont aussi en ligne, notamment tout le mouvement mondial des villes et gouvernements locaux unis, 240 000 villes et gouvernements locaux, qui ont eu à cœur d'intégrer les droits culturels en s'appuyant sur la Déclaration de Fribourg. Donc là, il y a Jordi Pascual, je pense en ligne, Jordi Balta, qui ont été des transmetteurs de la Déclaration de Fribourg dans tous ces différents pays. Et on trouve des références à Bogotá, en Colombie, en Argentine, à l'Université de Rosario, vraiment dans différents points. Donc les villes, le travail de l'Observatoire et de Patrice, les travaux universitaires, vraiment le réseau des chaires UNESCO, mais pas uniquement, les travaux d'universitaires en Espagne, parce que c'est aussi un espace ibero-américain dans lequel il y a énormément d'échanges. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y aura ce deuxième congrès international de la culture en 2023, organisé par l'Université Carlos III de Madrid. Et là, c'est le professeur Jesús Pietro de Pedro, les professeurs Alphonse Martínez, qui ont été également de très grands passeurs de la Déclaration et de la réflexion sur les droits culturels. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais en tout cas, sachez que ce document qui retrace les différents pays, les différents types de ressources qui mentionnent la Déclaration de Fribourg est disponible, et on peut échanger au cours des prochains jours aussi. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements